salut à toutes et à tous très heureux de vous retrouver dans ma bande de potes la chaîne des motards et des motards qui roule peinard bon les amis je vous explique vous commencez à me connaître dans mon sac j'ai mon saucisson mon fromage ma baguette ma gourde et je me suis trouvé un endroit tranquille un peu à l'écart et je vais casser la croûte tranquillement avec vous et ouais parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc qui me tient à coeur et qui suscite beaucoup de questions alors regardez ce qui va suivre vous allez tout de suite comprendre et on se retrouve juste après bon vous avez vu le titre de cette vidéo alors bien sûr il est volontairement provocateur mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui revient de façon récurrente et en fait quand je croise des potes ou ou des gens que je connais pas et qu'on discute moto ils me voient avec ma 125 et très souvent ils me disent wa bernie c'est super tu roules en 125 mais passe le permis gros cube tu verras c'est autre chose c'est vraiment plus sympa tu vas t'éclater et en fait je leur dis mais attendez le permis gros cube je vais depuis 40 ans j'ai passé le permis en 1984 et en fait ça fait que deux ans que je roule en 125 et là les gens comprennent pas très souvent les gens comprennent pas ils se disent mais comment ça se fait que tu roules avec une petite moto de 15 chevaux tu as 125 shadow alors qu'il ya plein de bécane qui sont beaucoup plus sympa et qui te permettrait de t'éclater de te faire plaisir je leur dis mais attendez j'ai roulé en bm j'ai roulé en harley j'ai roulé en dominator j'ai roulé en transalpes j'ai eu plein de motos de moyenne et de gros cylindrée je m'éclatais je prenais beaucoup de plaisir mais aujourd'hui depuis deux ans j'en prends beaucoup au guidon de ma 125 avec son petit bicylindre et ses petits 15 chevaux et donc ça m'a donné envie de vous poser la question et donc c'est en quelque sorte un petit sondage que je lance un petit débat que je lance entre nous hein on est on est intime dans la bande de potes et j'ai hâte de recueillir vos sens votre sentiment j'ai hâte de voir ce que vous pensez de ça alors celles et ceux parmi vous qui roule en 125 mais aussi celles et ceux qui ont des des 750 des 1000 des 1100 des 1600 des 1800 indian harley bm honda que sais-je voilà je pose vraiment la question et moi honnêtement je vais vous donner mon avis qui n'est que mon avis j'ai pas la prétention de détenir la vérité simplement ça fait deux ans que je roule en 125 j'avais eu des 125 au tout début de ma carrière de motard dans les années 80 et là je suis je suis je suis je suis très heureux très très heureux avec ma 125 ça m'empêche pas de rêver de m'acheter une royal enfield ce que j'espère faire en 2025 qui sera à peine plus puissante un royal enfield c'est 20 22 25 chevaux ça dépend du modèle moi si je prends une 350 bullet voilà j'aurais 22 chevaux tout mouillé mais quand même je je prends du plaisir je prends du plaisir avec ma 125 jeu je suis heureux quand je pars en virée avec ma 125 j'ai fait 19000 km en deux ans j'ai une moto qui est qui me convient parfaitement qui est très adapté à ma philosophie de motard d'aujourd'hui à presque 60 ans j'ai une moto qui me permet de prendre beaucoup de plaisir de me balader dans toute la france et et de de contempler de rouler à 70 80 km heure parfois quand j'ai besoin d'aller plus vite j'ai la chance d'avoir ce petit bicylindre de la honda shadow qui est qui est très volontaire très 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 courageux très très vaillant et quand il faut aller à aller 100 km heure c'est à dire grosso modo 110 km heure compteur elle peut m'amener à 100 km heure sans aucun problème et je m'éclate et même avec ma petite 125 et ben il m'est déjà arrivé de faire 700 800 bornes dans la journée alors bien sûr j'étais un peu fracassé à l'arrivée mais je l'ai fait et c'est la preuve qu'une petite cylindrée et ben elle est capable de faire la même chose que des plus grosses cylindrées parce que 700 bornes 800 bornes ça fait une douzaine une quinzaine d'heures sur la bécane et la 125 elle permet de le faire donc c'est pas un obstacle au voyage c'est pas un obstacle à la découverte c'est une moto qui est capable d'aller voir très loin et de nous amener très loin et ça moi je trouve ça vraiment fabuleux on va loin à 80 km heure 70 parfois mais on va loin donc j'ai des commentaires aussi alors c'est toujours très sympa et puis c'est sur le ton de l'humour mais des potes ou qui me disent bernie n'oublie pas que ta moto tu as 125 c'est jamais qu'un cyclomoteur un peu gonflé c'est jamais qu'une mobilette un peu gonflé ben non les amis non 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 une 125 c'est c'est largement suffisant pour pour se faire plaisir et pour être considéré comme entre guillemets un vrai motard parce qu'il ya toute cette tous débats autour de ça aussi est ce que tu es un vrai motard ou un faux motard et mais c'est quoi un vrai motard et un faux motard alors si vous voulez en savoir plus sur ce cette question là que je vais pas évoquer en détail je vous engage à consulter la chaîne de mon pote henry cette chaîne elle s'appelle redoc tv et il a fait très récemment une vidéo dans laquelle il parle c'est quoi un vrai motard c'est quoi un faux motard et est ce qu'on peut est ce qu'on peut considérer qu'il ya des vrais et des faux motards et cette vidéo elle est super vous allez voir sa chaîne elle est vraiment très sympa il fait plein de vidéos très cool j'aime beaucoup l'esprit de sa chaîne et voilà si vous voulez jeter un oeil n'hésitez pas abonnez vous mettez lui des j'aime ça l'encouragera il mérite vraiment vous vous encouragements salut henry je te fais un petit clin d'oeil au passage donc en fait moi je peux pas lancer le débat comme ça mais simplement pourquoi est ce que certains d'entre vous pensent que rouler en 125 et ben c'est chiant pourquoi est ce que rouler en 125 c'est subir entre guillemets la route et et ne pas prendre de plaisir franchement à 80 90 quand je fais des petites balades dans le doux avec des routes magnifiques parce que le doux c'est vraiment un département extraordinaire pour la moto le jura la haute saône la franche comté j'aime beaucoup cette région je roule aussi en savoie parce que je suis savoyard et je vais très souvent entre besançon et chambéry donc je le fais en moto je roule dans les alpes alors bien sûr quand je fais la route des grandes alpes du côté de d'alberville au dessus le beaufortin l'isran là ouais on subit avec une 125 et plus la côte augmente plus la vitesse se réduit c'est clair mais dans des conditions normales j'allais dire on va pas toujours rouler en descente mais dans des conditions vallonnées sympa avec des routes sinueuses mais je vous assure que en 125 à 70 80 km heure je prends du plaisir à enchaîner tranquillement les courbes ma moto c'est pas un foudre de guerre c'est pas non plus une spécialiste du freinage j'ai un bon frein à disque à l'avant le tambour à l'arrière franchement il n'est pas très bon voire presque nul il sert un peu à ralentir la moto donc faut quand même pas faire n'importe quoi faut toujours prévoir une petite marge de sécurité mais en termes de moteur avec un petit filet de gaz quand on est à 70 80 on enchaîne aussi les virages on enchaîne les courbes et pour avoir roulé moi avec des motos de plus grosse cylindrée je voulais dit eh ben le plaisir il est au rendez-vous j'ai pas la même sensation peut-être de vitesse mais même quand j'avais des motos puissantes notamment ma bmw gs ou marley mon espèce de tracteur j'avais un 883 sporteurs et ben dans les petites routes dans les courbes j'enchaînais tranquillement sans doute pas beaucoup plus vite qu'aujourd'hui avec ma 125 donc voilà le débat je le lance et je voudrais bien que certains d'entre vous certaines d'entre vous parce que j'aime bien quand j'ai des commentaires de de motard n'hésitez pas à mettre un commentaire et à me dire ce que vous pensez de ça parce que parce que ça m'intéresse voilà et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi et c'est le but du débat c'est le but de cette de ce débat démocratique entre guillemets où on peut exprimer des avis contradictoires notamment contradictoire au mien et ça m'intéresse de vraiment d'avoir votre 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 sentiment il ya un autre truc aussi qui m'interpelle 19000 kilomètres ça fait quand même pas mal en deux ans et j'en ai fait des bornes j'en ai fait des heures sur la moto et je remarque un truc alors faut pas généraliser un surtout pas j'ai surtout pas mais parfois il ya des motards qui me voient arriver avec ma petite shadow et de face on voit que c'est une petite moto parfois quand on la regarde de côté avec les sacoches on a l'impression que c'est comme m'a dit un jour une petite dame elle est géniale votre on davidson et ouais c'est dans davidson mais c'est pas une grosse on davidson c'est une petite on davidson de 125 cm cube mais quand les gens me les motards me voient arriver de face ils voient que j'ai une 125 et je vous assure que certains me font pas signe certains me font pas signe et je me demande j'ai toujours le doute est ce que c'est parce que j'ai une 125 est ce que si j'avais une harley ou une bm il me ferait signe je généralise pas j'ai bien dit 90% des motards que je croise me font signe mais ceux qui ne le font pas j'ai toujours cette petite question au fond de moi voilà donc beaucoup d'hommes un regard bizarre en fait sur la sur la 125 je sais que j'ai quelques potes qui roule en 125 qui font le même constat que moi notamment les deux philippe que vous connaissez que vous avez déjà vu dans ma bande de potes qui roule tous les deux avec 125 shadow xsr ktm avant enfin voilà c'est des gens qui ont toujours roulé en 125 bon ils sont pas loin de partager mon avis et parfois d'être un peu surpris par par les questions qu'on leur pose et par le regard que posent certains motards sur eux voilà donc tout ça pour vous dire que moi je considère que en faisant en plus comme ça allez on va dire huit neuf dix mille kilomètres par an avec ma petite 125 j'ai pas fait un kilomètre d'autoroute pas fait 100 mètres d'autoroute j'ai dû faire aller deux fois dix bornes de rocade ou de deux fois deux voies je prends que des nationales et surtout des départementales des petites routes où je roule à 70 80 est ce que j'ai moins de mérite que quelqu'un qui a une grosse bm et qui en qui 500 bandes d'autoroute pour descendre sur la côte et je critique pas du tout il faut gagner du temps à 150 à l'heure en bm je les fais moi aussi donc c'est pas du tout une critique mais je pense que avec ma petite 125 je roule je prends du plaisir je m'éclate j'ai une notion très minime j'ai une notion de pilotage quand même de prendre des courbes d'essayer de lire un peu les trajectoires tranquillement ne prend pas pour giacomo agostini ou pour parler de quelqu'un de notre génération ou d'un pilote d'aujourd'hui non pas du tout je roule tranquille mais la notion de plaisir de pilotage je le dis franchement elle est présente elle est réelle donc donc voilà c'est mon petit mon petit clin d'oeil c'est pas un coup de gueule du tout c'est un petit clin d'oeil mais vraiment je me répète je voudrais avoir votre votre sentiment sur ça et savoir ce que vous pensez de ce que je dis voilà ceux qui sont en 125 soyez solidaires de moi n'hésitez pas à m'encourager et à dire que vous êtes d'accord avec moi ça me fera plaisir et puis les autres qui roulent en gros cubes et qui auraient plus du tout envie de rouler en 125 eh ben j'attends vos arguments avec avec grand plaisir moi je vais de nouveau prochainement roulé je touche du bois avec une cylindrée supérieure mais ma 125 je vais la garder mais je vous garantis que je vais la garder parce que je l'aime parce qu'elle me procure du plaisir parce que je suis heureux à son guidon parce qu'elle est vaillante elle est généreuse elle me donne des sensations elle elle n'est pas avare en sensations de temps en temps j'ai obligé de rétrograder j'ai obligé de subir le relief c'est pas grave on est solidaire des fois je lui je lui caresse le réservoir je dis c'est pas grave t'inquiète pas le sommet du col c'est dans dix bornes on va finir à 60 en seconde c'est pas un troisième c'est pas grave on a on a tout notre temps on n'est pas à la bourre c'est vrai que quand on est en 125 faut pas être à la bourre faut pas être speed faut pas vouloir battre des records faut juste profiter de la vie profiter de des paysages profiter de la contemplation profiter des vaches là aussi vous connaissez vous savez que j'aime bien les vaches voilà c'est ça la balade et quand on fait des balades entre potes comme on a fait dans la haute marne ou dans le jura avec avec max alors je salue tous mes potes jp eric jean do max tous les potes avec qui j'ai roulé eux ils avaient pour certains des très grosses bécanes africa twin super ténéré indian et ben ils m'ont ils m'ont attendu sans jamais avoir vraiment le sentiment de m'attendre parce que eux aussi ils aiment bien rouler à 80 à l'heure 70 alors des fois je prenais 500 m dans la vue pas grave au croisement suivant il m'attendait je les rejoignais donc voilà donc c'était juste mon petit mon petit clin d'oeil en apéro avant de j'ai de l'eau dans la gourde je vous rassure avant de casser la croûte avec mon mon petit fromage comté du doux très très bon fromage même si je suis savoyard et que le beaufort est aussi un très bon fromage ma petite baguette je vais casser la croûte mais voilà donc petite petite balade entre midi et deux j'ai profité de d'une éclaircie parce que ce matin il pleuvait hier il pleuvait et cet après midi il pleut pas donc j'en ai profité pour aller me balader et pour vous poser cette petite question voilà les amis et bien écoutez en tous les cas merci beaucoup si ces petits débats vous plaisent n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas aussi à me mettre un petit j'aime parce que les j'aime c'est super important en fait pour une petite chaîne comme la mienne pour le référencement pour faire des vues parce que voilà je suis quand même bien content quand je fais des vues je vous le cache pas ça me rend ça me rend heureux et puis je suis surtout très très heureux de lire vos commentaires donc voilà je compte sur vous n'hésitez pas à me livrer votre sentiment et puis et puis si vous voulez faire partie de la bande et ben vous n'hésitez pas un petit clic ça prend deux secondes et ça me rendra super heureux et je vous remercie par avance voilà allez je vais casser la croûte tranquille je vous souhaite bonne route à toutes et à tous prenez soin de vous êtes vos proches et puis moi je vous dis à très bientôt dans ma bande de potes pour de nouvelles aventures salut